Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je pense que la plupart d'entre vous ont déjà reconnu le décor dans lequel je me trouve puisqu'il s'agit des cuisines mythiques de Top Chef. Pour les 15 ans de l'émission, M6 m'a proposé de tourner une vidéo très spéciale et je ne vous cache pas que je ne suis pas peu fière d'avoir accès à ce plateau légendaire et en plus d'avoir la chance d'être la nouvelle présentatrice de Top Chef. Ah Stéphane, je pensais que tu étais sur Pékin Express. Non, je suis venu spécialement animer ton émission. Mais non ! Mais du coup, qu'est-ce que je fais là ? Je te propose d'être candidate. Ok, je pense être la cata mais ok, je vais le faire, je relève le défi. Moi j'y vais, je reprends mon rôle. Je te propose de présenter la vidéo du coup. Ok allez c'est parti ! Merci de nous rejoindre sur la chaîne de Natoo pour cette édition spéciale Top Chef où deux brigades de choc vont s'affronter. Dans la première brigade, Natoo. Jérôme Niel, Milo Coco. Face à eux, autre brigade de choc. Magla, Chéra et Maxence. Allez, c'est parti maintenant, les forces en présence. Brigade Rouge contre Brigade Verte. Avant que ça commence, j'aimerais déjà connaître votre niveau en cuisine pour chaque brigade. Chez les Rouges. Sur une échelle de combien à combien ? 1 à 10 allez, 4. Ah ouais ? Tu m'attendais à pire, pourquoi 4 ? En termes de mangeurs, je suis à 10. D'accord, ça c'est bien. Point fort, point faible. Point fort, je suis gaucher. Donc si on fait une partie de ping-pong, je vous latte. Ok, immédiatement. D'accord. Et point faible ? Et point faible, je suis gaucher. Donc en cuisine, je me suis coupé le bras plusieurs fois. Moi le soir en fait, enfin de manière générale, je consomme des boîtes de conserves, telles des pois chiches avec un filet d'huile. Et c'est mon maximum de la cuisine. Non, c'est vrai ? J'aime bien manger cru. C'est vrai ? Très neutre. C'est vrai. C'est pas un oeuf, des pâtes ? Pas d'épices. Non, non. Jamais. Carottes, carottes, mais croquées à même la carotte. D'accord. C'est mon point... Sans cuisine. C'est ton point. Moyen. Moi je me placerais à 4 sur 10. Ok. Une petite recette perso. Oui, je sais très bien faire un curry de haricots rouges. C'est tout. Et bah ça tombe bien parce que c'est l'épreuve du monde. Quelle chance. Ok. Rien d'autre. Pas de pâtes, pas d'oeufs. Je suis meilleure en pâtisserie. Bon, donc vous êtes nulle. Ouais. C'est ça le truc. Mais vous allez donner le meilleur de vous-même. Exactement. Absolument. Moi je suis sûr qu'il y a des talents cachés. Non. Jérôme. Excusez-moi parce que là, en fait, j'arrive pas trop à réaliser parce qu'on est sur le plateau et tout. En fait, je réfléchis pas, je suis juste content. Non mais c'est vrai parce qu'on commence direct. Là, il y a les portraits, les machins, mais il faut qu'on pose le truc. On est sur le plateau de Top Chef. Oui, je tiens à préciser que Jérôme est tellement fan de l'émission que même sur des tournages, il organise des viewing parties dans sa chambre avec les équipes. Oui, oui, oui. Ça fait plaisir. Et je tenais à le dire, d'habitude, ça fait toujours plus petit en vrai qu'à la télé. Et là, c'est tout le contraire. On dirait l'équivalent de deux terrains de foot. C'est un truc de ouf. J'ai mis 30 minutes pour aller jusqu'au pouteau là-bas. Non mais franchement, c'est immense ce plateau-là. Les Verts, comment ça va ? Ça va bien. Bon, quand on voit le niveau, on prend confiance ou pas ? Quand on voit le niveau de l'équipe dans place. Moi, je me méfie, j'ai l'impression que c'est de la stratégie pour nous berner. Ça essaye de nous étouffer un petit peu. C'est pas possible. Non, non, on n'est pas très doué. Non, j'y crois pas du tout. Pour qu'on se sente à l'aise. Alors, point fort chez les Verts. On dit souvent qu'il faut mettre une lichée d'amour. Oui. Moi, je mets des pelles d'amour. On a un poète. On a du cœur. Et une petite technique, un petit savoir-faire particulier, non ? Un truc. Ouvrir la porte du micro-ondes, la fermer. Ce genre de niveau, quoi. Bon, Shéra, alors, le point fort. Franchement, la pâtisserie. J'aime trop les gâteaux. Ah oui, ça. Monde de point. C'est pas la Team Sucré. Team Sucré, yes. Non, parce que dans la pâtisserie, il y a quand même des techniques culinaires. Tout ce qui est cookies, tout ce qui est petits gâteaux, tartes au citron, j'aime bien. D'accord. Bon, il faut quand même maîtriser la cuisson. Non, mais le point fort de Shéra, c'est son mec. C'est vrai que c'est mon mec qui cuisine à la maison. C'est bien. En vrai. Moi, je fais des très bons jus de céleri. Grâce à la machine. Oui, c'est ça. Si il y a des machines, c'est OK. Franchement, je ne sais plus. En vrai, non, moi, je suis très Team pâtisserie, mais j'aime bien cuisiner. J'aime bien, mais je ne suis pas non plus très douée. J'ai peut-être un petit souci, c'est que je fais tout à l'œil. La cuisson, le timing. J'ai un feeling, en fait, je ressens la nourriture. Ah, mais on a une équipe de... Top Chef, c'est la compétition. Vous allez cuisiner en brigade, chacun avec un rôle précis. Le même thème. Franchement, je suis dans l'émission aussi. L'objectif, bien sûr, c'est de réaliser le meilleur plat possible. Le thème du jour, le poulet frite. Oh ! Tu vas pouvoir manger les frites. Alors, trois ingrédients importants. Et parce que pourquoi le poulet frite ? Parce que c'est le plat préféré des Français. Merci, Natou, de nous ramener à la réalité éditoriale de cette émission. C'est important. C'est le plat préféré des Français ? Bon, il y en a plein, le sondage est toujours un peu particulier. On va dire poulet frite. Poulet frite, ça veut dire, il va falloir bosser un poulet de compétition. Faire des frites, championne du monde. Et une sauce. À vous de vous débrouiller, chacun dans votre brigade, qui fait le poulet, qui fait les frites, qui fait la sauce. Moi, je fais la mayonnaise. Ah ah ah, la sauce. Bah, la frite, hein. Bon, on verra, on verra. Vous vous débrouilleriez. Mais, comme j'ai quand même pas envie que vous vous empoisonniez et j'ai envie qu'on mange bien, je vous ai prévu des coachs de rêve. Ils vont vous aider. Pour vous, les rouges, c'est le finaliste de l'année dernière. Un cadeau. Dany Kézard. Dany Kézard. Son rire a fait le bonheur des réseaux sociaux, mais ses talents culinaires aussi. Dany, merci d'être avec nous. Plaisir, plaisir. T'as vu, ils disent qu'ils sont nuls, je suis pas sûr. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Il faut rester humble. Il connaît plein de techniques, il prend des risques, il se complique la tâche. C'est son principe. Mais souvent, il gagne. Il va falloir aller coacher. On va se faire plaisir. Au-delà de son talent, les Verts, la coach d'aujourd'hui a une bonne humeur, un sens du goût incroyable. Candidate emblématique de la saison 11. C'est une copine de la famille de M6, Justine Piloteau. Justine, je vous en rejoins. Alors là, vous n'allez pas vous ennuyer. Il y aura de la bonne humeur, mais attention, il y a de l'exigence et de la rigueur. Justine, comment tu sens tes équipiers du jour ? Très bien. Vous allez voir, on va gagner. On va surtout un peu tricher. Ça va pas être une épreuve comme les autres. On va rajouter un peu de piment. Je vais arriver en cuisine de temps en temps et je vais vous poser des questions. Tu n'y attendais pas celle-là. Sur le thème du jour, la brigade qui a les bonnes réponses, ou les plus de bonnes réponses, va pouvoir imposer des gages à la brigade adverse. Oh, j'adore ça. Histoire de les ralentir, histoire de rendre la chose compliquée. Comme on est sur la chaîne de Natoo, on va faire un truc un peu fun avec plein d'esprit. Moi, cuisiné à cloche, je piège le sang. Oh, il est dingue, lui. On va vous mettre dans la sauce. Pour un jury d'exception, vous les verrez plus tard. Ce sont vraiment de grands cuisiniers. C'est qui ? Je vais te mettre l'impression. Tu les connais puisque t'es un fan de l'émission ? Non. Une créatrice de contenu culinaire. Une CCC. CCC, absolument, j'ai aucune raison. Lou Kitchen, elle est déjà venue dans mes émissions. Alors, je peux vous dire qu'elle a un vrai palais. Si jamais c'est trop brûlé, elle va le sentir. C'est trop cuit, elle ne va pas aimer. Bref, faites attention. J'ai la pression, là. Et puis, j'ai trois membres du jury cuisiniers professionnels. Ils sont venus dans cette émission et ils ont brillé. C'est le manque qu'on puisse dire. Guillaume Sanchez ? Tu connais ? Je le connais très, très bien. C'est mon ex. Chef étoilé, s'il vous plaît. Victor Mercier, chef étoilé. Également ton ex ? Également mon ex. Je vais aller manger en plus chez Victor. C'est très, très bon chez lui. C'est très, très bon. Il a gagné Top Chef il y a deux ans. Mohamed Tchek. Wow. Voilà. Une fois que j'ai dit tout ça, est-ce que je vous ai mis un peu la pression ? Totalement. Un soupçon. Un soupçon. Ok. Les cuisines sont à vous, les amis. Vous avez deux heures. On va se régaler. Je vais chauffer. Échauffez-vous, échauffez-vous. Allez, trois, deux, un. C'est marrant. Jérôme ! Quoi ? Oh non, pardon, je me suis trompée. Oh non, pardon. Viens dans l'équipe, tu m'as gagné, viens. Alors, j'ai une idée, j'ai une idée. Un poulet et des frites. J'ai besoin. Un poulet, ça c'est des patates, un poulet et des frites. Vous mettez dans un petit encorné sur une assiette. Je peux me permettre de rajouter à côté une petite bolinette de sauce. Ah oui, ça c'est pour la sauce. Ah oui, ça c'est pour la sauce. Ça n'a pas mal, on dirait un lapin un peu tout le truc. C'est... Non, non, c'est un poulet, ça. C'est un poulet, ça. D'accord. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Poulet rôti, frites. L'enfance, ouais. Famille. Euh... Bémé. Oui, mais... La ferme. Amour, goût, goût, goût. J'ai travaillé avec, non, je peux faire les frites. Non, en fait, il faut déjà commencer par la cuisson du poulet. Ok. Comme ça, on est tranquille. On va faire un petit beurre pommade. On travaille le beurre. On met un peu d'estragon, on l'améliore. On va le venir le tartiner, tu vois. On va le malaxer. On va lui donner de l'amour. Voilà. Avec du beurre, on va l'envoyer au four. Comme ça, avec juste ail éclaté un petit peu et tout ça. On va laisser cuire, comme ça il y aura une peau un peu croustillante. Ça va être le but du jeu. J'ai faim. Ça va être le but du jeu. Non, moi je le vois bien rôti, bien jusque. Oui, beaucoup de jus. Mariné. Généreux, mariné. Herbe de Provence. Épicé. T'as vu à l'aiguille en fait ? J'ai essayé d'aiguiller. Herbe de Provence. Je le vois avec des herbes de Provence. Merci. Moi j'aime bien c'est une maillot avec les frites. Une maillot. Ah ça je suis d'accord. On va la pimper un peu la mayonnaise. On va lui mettre des épices. On va lui mettre des petites choses comme ça. On est à top chef les gars. Il nous faut une mayonnaise complète. Pendant qu'il cuit, on va faire les frites. Je pense qu'on va travailler en brigade, travailler ensemble. Tu vas nous commander, on est commis ? Ouais. On fait tous en même temps. Moi j'adore ça. Quand on fait des brigades, au moins on ne sépare pas. Ok. Ouais, ouais, ouais. Putain on va réussir. Ça va être énorme. Poulet, frites ! Poulet, frites ! Donc on va utiliser tout le poulet. Parce qu'un poulet ça s'utilise de A à Z. C'est vrai. Donc moi je pense qu'il faut tout utiliser. Et les jurys qui vont goûter, ils vont le voir. Qu'on aura tout utilisé. Je pense que ça va être des points en plus. Donc le blanc, on va le mariner. Ok. Avec des herbes de Provence, des épices. Moi je dirais le faire au barbecue. Au barbecue ? J'ai pris la liberté de faire la liste des courses. J'en mets. Un poulet et des patates. De l'ail. C'est la base, de l'ail. Je vous le dis, mais j'ai gagné une épreuve de Top Chef avec la frite. Mais c'est bon, on a gagné. Je savais qu'on avait notre étoile. Mais c'est bon. On a la presse si on la déçoit. On va jamais la déçoit. Normalement ça devrait le faire. J'ai trop peur. Purée de pommes de terre. Panée. A l'intérieur ce sera vraiment comme une purée. et à l'extérieur croustillante. Ok ? Vous pouvez y aller dès maintenant ? Allez, allez, c'est maintenant. Allez, c'est bon. Allez, salut les losers ! Ciao ! Quoi ? Moi je vais vous faire le poulet. Je vais vous faire le poulet. Je vais vous faire le poulet. La sauce. Et la sauce. Allez, garde l'angé. C'est parti. C'est bon ! J'ai perdu ! C'est génial. Bon, un poulet déjà pour commencer. Un poulet. Alors lequel ? Jaune, blanc, Brest. Toi c'est quoi ton poulet ? Moi je dis le classique c'est le blanc pour croustillante. Un beau poulet. Prends moi le poulet. Pour la sauce je prends. Prenez les meilleures patates, ils arrivent. Carrément. Prends plein d'herbes. Ce que tu veux. On va prendre des petits piments. Piments à la rapineuse, c'est pas mal. On a des rouges là-bas, on va en prendre aussi. Chope-moi de l'ail. Ça ressemble à quoi ? J'adore l'ail. J'adore l'ail. Je pourrais en manger tout le temps. J'adore l'ail. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça, la petite corniche là ? Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Regarde qu'ils se produisent là-dessous. Ok, le corniche il est bien là. Ensuite on va prendre des herbes de Provence, on a dit. C'est des champignons là-bas. C'est mal les moches. Jean-Pierre Coff. C'est bon, on est bon. Regarde toi. Putain, t'as une poche toi ? C'est bon ? On y va ? Et nous on a tout ? Est-ce qu'on a tout ? Allez plus de 30 minutes. Nous on a tout également. Ça fait bizarre. Inspirer dans ton pied. Parfait. Je panique. On bosser sur le côté. On est parti. Est-ce qu'on fait des frites ? Est-ce qu'on fait un truc spécial avec ? On va commencer déjà par le poulet. Là on va faire un petit beurre pommade. Qui est chaud pour ciseler ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Estragon. Estragon. On n'a pas mis nos tablisées, chef ! Mettez tablier, mettez tablier. Ah oui, merde. Première chose, Maxence. Tu épluches les pommes de terre ? Tiens. Ok. Tu te mets là-bas ? Magda, est-ce que tu peux te mettre là ? Et dans le cul-de-poule, faire une petite mayonnaise. Qu'est-ce que je fais avec le poulet ? Eh ben on va le découper. Ok, attends. Je vais aller laver mes mains aussi. Tu rênes mais pourquoi on est dans une équipe d'hypochondriaques Tu as tout le temps sauvé les mains, c'est pas possible ! On fait attention ! Attends, attends, calme-toi, calme-toi, regarde. Où est-ce que ça ? Où est-ce que ça va aller ? Ah, c'est mon vieux ! Mettez un vieux ! Mettez un vieux ! Je suis là pour déstresser, ok ? Merci ! Happiness manager. C'est bon. Ok, on est parti. Là, faudrait que tu travailles le beurre pour le faire un peu plus pommade. Je le fais quoi ? Donc là, tu le masses, tu le mets dans le cul-de-poule. Attendez. Ok, je pétris. Je vais te regarder un peu. On va le saler un peu. On va le détendre, on va le détendre. Thanks ! Tu mélanges les deux épices là. Ouh, c'est vraiment bon. J'ai pas grand chose à faire et pourtant je galère déjà. T'as le cul-de-main en fait. Bien sûr, j'ai le cul-de-main, attends. C'est bien ce que tu fais, on dit à un enfant qui m'a compris une petite mission. Bravo ! Est-ce qu'il y en a un autre ? De quoi ? De économe. Moi, je suis pas très rare d'homme. J'en ai qu'un seul dans la mallette. C'est vraiment la vanne de mon mec. Économe, je suis là. On est plus chez mon notaire. Ils sont déjà en train d'être plus chez mon notaire. Le blanc, tu le mets de côté. Ok. Je suis littéralement au four et au moulin. J'ai fait un cœur avec mon beurre. Fous les estragons. Fous les estragons. Il y en a suffisamment ça, chef ? Je vais rester dedans. Chef, j'aurais pas dû laver les patates avant. Attends, ça on va faire pas sur une planche. Je travaille au-dessus d'un petit poule. Waouh, waouh, waouh. Parce que si les gens vont te faire ça... Là, c'est là. Ça va pas le faire. C'est très bien les amis. Ensuite, après, avec les pommes de terre, vous allez les couper en petits morceaux. On les coupe en petits morceaux pour faire la purée. Ouais, c'est fini, ouais. On se retrouve après ? Bah, super. Franchement, c'était cool comme expérience. Ça sent trop, trop bon. Ouais, ça sent très bon. Les cuisses, on va les incorporer avec un petit peu de mayonnaise. Tu sais, comme si le poulet, on l'avait mangé le lendemain froid. Je sais pas si... Ouais, avec la mayo, c'est grave bon. C'est vraiment une bonne idée. Donc là, on a une boule de beurre. Qui a été bien pétrie avec amour. Tiens, mets-le là-dessus, là. Et qui est mélangée avec de l'estré bon. Et là, on le badigeonne. Et là, il va être... On le fait une petite couverture. En fait, on lui donne de l'amour. Non, pas autant. On y reviendra. Genre, on fait un petit bout. Ouais, voilà. Et tu viens le... Tu le tartines comme ça. Ça vous dit, on récupère la peau et on en fait une chips ? Chips de peau, ça vous va ? Chips de peau. Mais t'es incroyable. Justine, ne le dis pas trop fort. Ouais, ouais, je le dis pas trop fort. Attends, non, on peut essayer de les... On va sûrement le faire au courbouillon, le poulet. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah oui, c'est une super idée. Ça va être délicieux. Ils vont faire au courbouillon en face. On s'en fout ou pas ? Non, vous avez entendu ce qu'on allait faire ? Oh, merde ! Ils ont que ça à faire, un courbouillon. Franchement. Trop sophistiqué, ça va pas, ça va pas le faire du tout. Ils sont too much. Ça caresse le poulet, là, on fait deux. Ils en font toujours trop. J'ai failli lécher cette cuillère de moutard. Ça a failli être une catastrophe. C'est parfait. Voilà mon niveau, mon niveau en cuisine. Mais non, franchement, tu t'en sors très bien pour le moment. Elle est adorable, j'ai mis un oeuf et de la moutte. Ah, il est bizarre. Oui, ils sont nuls. Non, c'est les vrais professionnels. Ah bon ? Ah, il faut faire comme ça. On l'a découvert. Chef, regardez ! J'ai inventé le fil à couper le beurre, moi. Je crois que j'ai fait de la merde. Cette année, j'aurais fait beaucoup d'accomplissements. J'aurais passé le permis, piloté 9-4 et fait de la mayonnaise. Et ça, meilleur des trois. Hop là. Je suis très maladieuse. Je croyais presque le manger comme ça, bien évidemment. Allez. Et il faut pas saler et poivrer, tu sais, après la cuisson. Non, il n'y a pas ce truc-là qu'on entend. Ok, très bien. Et pourquoi il y a des chefs qui préfèrent après poivrer ? Bah voilà, il y a deux teams de chefs. Ok. Et toi, t'es quelle team ? Toi, t'es avant. Avant pour certaines pièces, pas pour tout. Ok. Pour les grosses pièces rôties comme ça, ouais, j'aime bien. Moi, je vais te rajouter l'huile en filet. Et toi, tu t'arrêtes pas. Oh la vache. Tu t'arrêtes pas. Ok. Voilà, super. Est-ce que j'ai le bon coup de poignet ? Tu as le très bon coup de poignet. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Oh la vache. Allez, on l'encourage, on l'encourage, la mayonnaise. Allez. Je fouette, je fouette. C'est la meilleure mayonnaise au monde. Je vous le dis. On va le mettre au four, là. Ça vous plaît les filles, le poulet ou pas ? Fais voir. C'est merveilleux. Il est fleuri. C'est de l'ail. Il est sublime, on dirait des fleurs. C'est fleuri. Un champ de fleurs. C'est trop beau. Des morceaux comme ça, ça va Justine ? Ouais, c'est parfait. Je vais te chercher. Je suis trop fière. Elle est pas trop mal. Elle est super jaune et c'est très bon quand c'est super beau. Elle est sublime. Tire à la peignosse du coup ? Ah ouais, j'adore ça. Allez, faut enlever vraiment les pépins parce que sinon ça va être assez costaud. Tu les coupes en quatre comme ça, ça t'est pas emmerdé. Waouh. Est-ce que tu peux l'éplucher et le tailler très grossièrement ? Ouais, pleure un coup Maxence, s'il te plaît. C'est vraiment le truc qui m'assassine mes yeux. Ah ouais ? Généralement, quand tu mets de l'eau dans ta bouche, ça passe mieux. Des tomates ? Vas-y, mets des tomates dans ta bouche pour moi. On va plus qu'une taquette. Alors, est-ce que j'ai une planche qui te trouve ? Est-ce que je peux avoir une planche ? Ça veut dire... Ah, je suis là, je suis là. Exactement. Les brigades, vous m'entendez ? Oui. Vous continuez à cuisiner ? Je n'en ai pas le temps. Je vois que ça bosse bien. Oui, j'ai peur. Est-ce que vous êtes prêts pour le quiz ? Oui. Va falloir. Oui. Alors, une question pour tout le monde. Vous attendez que je vous pose la question avant de répondre. Oui. Très bien. Alors, au plus proche, combien pèse la plus grande patate du monde ? On va commencer par les verres. Quelle réponse ? 10 kilos. C'est votre dernier mot ? Allez, 10 kilos. Ok, 10. Les rouges. 5 kilos, 754. Ah, le salaud. Alors, attends, il faut que je calcule. 5 kilos, 754. 5 kilos, 554. 754, c'est bon. Compris, 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 compris. Il faut que je fasse les maths. La vraie bonne réponse, 7,8. Oh ! On est bon, on est bon. Alors, ça veut dire que j'ai 2 kilos, 3 décarts pour vos retards. Et j'ai 2 kilos de pubs. C'est vous qui gagnez. Alors, du coup, le gage, c'est pour vous. Alors, est-ce que vous connaissez Alain ? Ah oui, je le connais bien, puisque c'est mon beau. Alain Passard. Comment il est Alain ? Alain est passionné de patates. Ah, ben voilà. On en a fait une chanson, d'ailleurs. Oui, il en a fait une chanson ? Oui. Mon légume préféré, c'est la pomme de terre. Alors, je vous propose de t'assister à un cours d'Alain. Quoi ? Sur les pommes de terre. D'accord. Ça va être passionnant. Super. Allez, Alain. Alain. C'est vrai que c'est bien, les pommes de terre ? Bien sûr. C'est formidable. C'est un aliment indispensable. Bon, alors, on cuisine plus. On amène des chaises sur le plateau. Les verres, profitez-en pour prendre de l'avance. Allez, allez. T'inquiète pas. Voilà. D'accord. Ok. Bonjour à tous. Bonjour Alain. Alors, il existe des milliers de variétés de pommes de terre. Allez, du riz, Alain. Chacune ayant ses caractéristiques en termes de taille, de forme, de couleur, de texture et de goût. On a des pommes de terre à chair ferme. Ouais. Alain, vous pouvez recommencer, j'ai pas bien entendu. Qui conservent leur forme après la cuisson comme la charlotte. Profitez pour prendre de l'avance. La Roosevelt et la Nicolas. Mais oui. Mais oui. Qu'est-ce qu'on avance. Ah là là, on a fini. On a des pommes de terre farineuses. Faut pas l'oublier. Oui, oui, oui. Riches en abidons, comme la Russette. Point final. La Keane-Eward. Et la Binch. C'est chignon. Variété créée en 1936. C'est pas inintéressant. Ensuite, on a les pommes de terre à chair moyenne. Eh oui. Je peux vous citer la Yukon Gold et la Maris Biber. Par exemple. Ouais. Non, non. Ces patates polyvalentes conviennent de nombreuses préparations, comme la purée, les frites et le ragoût. Faut surtout pas oublier le ragoût. Mais ils vont perdre du temps. Des pommes de terre nouvelles, comme l'amandine ou la rate. La rate au courbouillon. N'en rajoute pas. Oui. Chose intéressante. Oui. Elles sont récoltées avant qu'elles n'aient... Comment ? On n'entend pas ? J'ai pas compris. On n'entend pas. Alors, on recommence là. Non, non, non. Merci. Pour commencer quoi ? Alors, chose intéressante. En fait, elles sont récoltées avant qu'elles n'aient atteint leur pleine maturité. D'ailleurs, on les cuisine souvent avec la peau dans le jus du bon rôti. C'est bon ? C'est fini ? Enfin. Non, c'est pas fini. Deux paragraphes encore. Enfin. Il faut conclure. Quelle que soit la variété, la pomme de terre a plein d'avantages. C'est une source d'énergie riche en minéraux, en fibres et comble la faim. Voilà. Merci. Merci. Merci Anna. C'était formidable. Allez. Bon. Génial. C'est normal que ça fasse pleurer ça ? Oui. C'est de la même famille que les oignons. Ok. Parfait. Et tu peux faire la même chose avec le deuxième. Ok, ok. Vas-y. Et je le masse avec amour. Et là, c'est parti. Tu masse avec amour. Je t'aime. Faut dire je t'aime aux aliments. Je vous jure que ça les rends meilleurs. Bravo d'être toi. Bravo d'être acheté si jure. Ça les rend meilleurs. Chef, les pommes de terre. C'est sûr, elles ont chaud raf des pommes de terre. Voleurs de patates. Des quoi ? Non, je vois pas de quoi vous parler. Des quoi ? Faut demander à Alain. Allez, récupérez. Mais vous êtes des malades. Tu vois les pommes de terre et sous ? Mais sous ? Non. Il y a pas de pommes de terre. Non, les patates. Je n'en vois pas. Ah oui. C'est bon, je les ai. J'ai récupéré le précieux. Je me dis, il y avait plus rien. Elles se sont échappées. Elles sont venues là. Allez, c'est parti. Oh les fourbes. Oh les fumiers. Ah ouais, j'vois ça. Ok. On est des honnêtes gens. Et on vous vole nos patates. Ah non, on a déjà fini la sauce. La sauce qu'on a finie il y a 30 minutes. Avant que le tournage commence, elle était déjà prête. Sorry. Oh, c'est beau. Vraiment, c'est un poulet dans un champ de fleurs et de blé. On a un petit romarin là pour que ça sente. Et on va mettre un timer du coup. Là-dessus, non, on peut pas. On va prendre un timer. On a un timer, s'il vous plaît. Vite, un minuteur. Allez, c'est parti. Ok. Ce qu'on cherche, c'est vraiment un petit côté un peu barbecue, tu vois, grillé. Quand ça colle, ça veut dire que c'est pas encore totalement cuit. D'accord. Et après, tu les... Tu les retournes. Tu les retournes. Je m'occupe du barbec. Ça par contre, attention, ça va vite. Ok, on tranche. Là, vous taillez. Des beaux bâtonnets. Ok, classique. Oui, chef. J'adore couper l'herbe. Moi aussi. Je sais pas, c'est trop marrant. J'adore couper l'herbe sur le pied des gens. Oh, c'est pas vrai. Oh non ! Comment tu... Comment on les coupe là, les fritas là ? Attends, j'ai pas tout retenu. En deux ? Des... Merde, j'ai rien écouté en fait. Fais-toi ton petit mix à épices là. Ah ouais ? Ouais, fais-toi plait. Avec de l'huile d'olive ? Avec de l'huile d'olive. Tu me fais confiance ? Ouais. Il faut qu'il y ait du peps, du goût, vas-y. Je m'écoute moi là ? Oui, tu t'écoutes toi, ça va être délicieux. Merci ! J'ai peur. On va se prendre une petite araignée. Une araignée. Une petite plaque pour égoutter. Spider-Man. Et nous, on va cuire les frites du coup dans la graisse de bœuf. Comme les belges. Ok. D'abord, les blanchir une première fois à 140 degrés. Et après, on va les frire à 180. En fait, on va leur donner une première cuisson. Et après, on va leur donner la dorure. Oh wow, ok. C'est parti ? Exceptionnel. Donc, je vais mettre beaucoup d'huile d'olive. Je vais choisir mes épices. Euh... Ok. Tandoori. Aïe. Piment. Mais il n'y a pas de paprika ? Attends, mais comment ça à Top Chef, il n'y a pas de paprika ? Ah, super ! Justine, je ne sais pas ce que tu en penses. J'adore cuisiner avec du paprika. Paprika ? J'aime bien une pointe de cannelle. Ouais, vas-y. Top. Chef. On y va. Top Chef. Top Chef. Oh, ça sent bon, là, tout ça, là. Bah, en fait, là, c'est la graisse de bœuf, là. Donc, là, elles sont vraiment en train de prendre du goût, là. Là, on les laisse comme ça cinq minutes. Ok. On revient les voir tout à l'heure. T'as un chrono ? Ouais. Moi, je pense qu'il faut cuisiner en chantant. What is love ? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Là, j'en ai profité pour... Alors, vas-y, alors. Pour faire la petite brunoz. Oh, purée, c'est tellement minutieux ! C'est trop beau ! On a envie de mettre son doigt ! Sur ton papier cuisson, tu vas mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà, comme ça, pour pas que ça colle. Ça, c'est artistique. Ça, c'est bon. Et après, tu vas mettre ta peau dessus. On va aller vérifier nos frites, là. Ah, t'as purée ! Mais purée ! Ça fait plus de cinq minutes ! Oh non, c'est devenu de la purée ! C'est à 140, mon stress. Oh, j'ai eu peur ! Ah oui, parce que c'est en deux cuissons. C'est en deux cuissons, ouais. Je me dis que ça peut être sympa de faire des biseautés comme ça. Parce que ça, dans l'assiette, avec le côté croustillant dessus, c'est pas mal, tu vois. Et ensuite, ça, tu le remets dans une plaque et tu rajoutes ta marinade sur le dessus. Ok ? Ah ouais ! Ouais, ça va plus vite à plat. Ah ouais, ok, ça brûle et personne me le dit. Excusez-nous, on vous laisse faire. Ça, c'est bien cramé. À mon avis, c'est éliminatoire, ça. Ah, c'est dommage ! Eh ouais, c'est bien cramé, le chicken, là. Non, mais vous pouvez vous arrêter là, puisque c'est fini. Bravo ! Et regarde, ça sent ! C'est le karma ! Ça sent exactement comme quand mon père fait la cuisine. Il y a trop de gens qui veulent des consignes, et résultat, j'ai brûlé mes oignons. En revanche, là, c'est une saveur au voyage. Regarde-moi ça. Oh non, c'est sublime ! Allez, c'est pas grave. Donc là, faut pas dépasser les 60 degrés. Et bien, comment on voit qu'il n'a pas marqué 60 ? Il a un thermomètre, non ? Non, les mains, les mains. En fait, si tu arrives à poser ta main encore sous la casserole, c'est que tu es en dessous les 60. Ouah, ça, c'est stylé. Tu vérifies de temps en temps. Quoi ? Et donc, si tu perds ta main, c'est que c'est terminé. Donc, t'es large. Là, on est en dessous les 60. Ouais, exactement. Ah, mais t'as allumé, en plus, un peu, là ! Oui, je suis allumé. C'est toujours ce moment-là, quand t'es chez quelqu'un. T'es invité, etc. Et tu dois utiliser le micro-ondes. Tous les micro-ondes qui sont censés être les mêmes choses, t'appuies sur un bouton, 30 secondes, 180, machin, ils n'ont jamais la même façon de faire. Je suis toujours perdue devant le micro-ondes de chez quelqu'un. Si c'est pas mon micro-ondes, je suis paumée. Et là, on est dans ce problème. Donc là, on va toucher. Soulève la casserole, je vais toucher. Vas-y, Nat. Touche. Je peux toucher, chef ? Ouais, toucher. Chef, c'est bon, on est en tout 60. Doucement, hein, doucement. Vas-y, Nat, vas-y. C'est la première fois qu'on bascule, c'est terminé. Ça, c'est vraiment des trucs que tu vois, tu fais même au moins au meilleur vœu de France, ce genre de choses qu'il faut te faire faire. C'est pas ça, baillon. C'est physique, chef. C'est physique, mais pour ça, vous allez vous relayer. Dès que t'as mal, dès que t'as mal. J'en ai marre, j'en ai marre. Jérôme, Jérôme, Jérôme. Allez, Jérôme. Et comment on fait ? Tiens, toi, tu touches, toi, tu touches. Voilà, super. Toi, tu touches en dessous. Normalement, il faut faire un 8. Oh là, c'est pas un 8, je suis en train de faire. C'est n'importe quoi. C'est chaud. Ça m'appelle la bonne époque. Attends, attends, attends si t'as mal. Le pain de mie, ça va nous permettre de récupérer la sauce. Et en fait, le pain, il va absorber la sauce du poulet. Parce que ce qu'on aime dans le poulet rôti, c'est pas le pain à la fin, quand tu prends la petite sauce là. Oh la 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 la. Là, sur le plan de travail, normalement, il y a de l'huile de noisette. J'ai plongé un petit peu. Chef, j'ai de l'huile de noisette. En fait, vous allez verser petit à petit. Il faut prendre du sel aussi, juste avant. Un peu de sel. Ça ? Ouais ! Ouais ! Putain, on a réussi ! On a gagné ! Bravo, parce qu'ils ont monté un sabayon. Ils ont monté un sabayon. On a monté un sabayon, toi, tu m'en prends quoi par les étages de ton appart ? Nous, on monte un sabayon ! Mais j'ai un pavillon ! Oh ! Je mélange toujours. On va le monter en fait. Tu verses un petit peu d'huile de noisette là. Non, là c'est bien. J'ai fait un très chef. Encore ? Deux très chefs. C'est un beau trait là. Bah oui mais... Maxence ! Les frites, c'est prêt ! On va pouvoir faire la purée. Je te les égoutte. Et après, quand t'as fini, tu viens me voir. C'est prêt ça y est ? Non mais c'est... On dirait la tarte meringue au citron. Mais non, c'est pas ça, c'est un sabayon. Mais ça me fait vraiment que je laissais pas. La texture, très onctueux. Là le jury ils vont craquer et ils vont dire Ah ils ont quand même fait un sabayon comparé aux autres qui ont cramé leur poulet par exemple. Les brigades ! Nouveau quiz ! Aïe aïe ! Allez ! Il y a un quiz ! Attention, Gérôme Dallier, écoutez-moi bien. Alors je vais vous demander, et ce sera un ping-pong, de me donner une expression dans laquelle il y a le mot patate. Ok. Ça commence par les verts. J'ai la patate ! J'ai la patate, ça marche ! Sans patate ! Sans patate, ça marche ! Je te mets une patate ! Je te mets une patate, ça marche aussi ! Chaud patate ! Chaud patate ! Chaud patate, ça marche ! J'en mets gros sur la patate ! Oui ! Aïe 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 ! Et patate trac ! Et patate trac ! Non mais ça marche pas ! Mais si ! Mauvaise foi, mauvaise foi ! Je fais refiler la patate chaude, oui ! Voilà bravo, à filer ! Je suis chaud patate ! Déjà lui ! J'ai dit rien, quand tu voulais ! Un peu trop tard ! Non, ça s'est éliminé ! Attention, tu vas arrêter ta clisson ! C'est gagné pour nous ! Attention ! Attention ! Patati patata ! Quoi ? C'est pas patate ! Il y a patate ! Deux fois ! Deux fois ! Trois fois ! Allez ! C'est perdu chez les verts ! Allez les verts ! Gage ! Gage ! Alors ! Stéphane ! Je me suis coupé ! Attention, faites attention à Jérôme ! Non mais c'est bon, c'est bon, j'ai sucé mon sang ! Est-ce que vous connaissez monsieur patate ? Oui ! Vous allez devoir me faire une petite famille ! Monsieur madame patate et le petit enfant patate ! Faut y aller, faut abandonner ! Je mets ça où ? Débrouillez-vous ! Allez ! Justine, vous abandonnez tout ! Allez ! On doit faire combien ? Regarde ! A la perfection ! S'il manque un élément, vous avez perdu ! Ah ! Parfait ! Tout doucement, pour pas faire une Jérôme Niel ! Mais vous avez quel âge pour jouer à monsieur patate, là ! En plein tournage ! Les gars, vraiment, si on arrive à être rapide, ça pourrait être incroyable ! Les gars, j'ai bientôt fini madame ! Attends, faut que les yeux soient parfaits ! Attends, mais moi par contre, ça rentre pas déjà ! Ça va le petit pansement ? C'est un préservatif de doigts ! On va en faire toutes ? Non, t'inquiète, on a déjà le petit et le papa ! Là, je suis en train de faire la main ! Regardez, il y a un petit point bleu ! Ok, c'est l'oreille bleue ! Il me manque un bras, mais j'arrive pas à ça ! C'est bon, on a fini ! On est bon, on est bon ? On a fini ! Attends, attends, je vais vérifier ! Je reviendrai qu'il n'y a pas d'erreur ! Quelle belle famille ! Alors ! J'adore ! J'ai le sac, j'ai les chaussures à talons ! J'ai les yeux ! Le petit à le micro ! Le petit à la table ! Parfait ! Cette famille est magnifique ! Allez, en journée ! Bien joué ! Mais les noms ! On revient à mon poulet ! Allez, dépêchez-vous, il ne reste plus beaucoup de temps ! Oh non, c'est sublime ! En fait, si vous voulez m'aider, on récupère un peu l'ail ! On récupère l'ail ! Attention, c'est chaud un petit peu ! Et on met dans la casserole ! Oui, on met dans la casserole ! J'adorais la présentation fleur ! Attention, tu as mis un bloc entier de beurre ! On va le garder en déconque ! Ah ! Nathalie ! C'est chou ! Oh là là, j'adore l'ail ! Allez, l'ail rôti comme ça ! Ok, donc là, qu'est-ce que je fais ? Il faut finir la mayonnaise ! D'accord ! On prend la mayonnaise et on va la mélanger avec les herbes et les condiments ! Ensuite, tu prends ta mayonnaise, retravaille-la un petit peu, vas-y ! Tu veux que je continue ça ? Non, c'est bon, il y en a assez ! Bah là, c'est d'amour ! T'es trop belle, votre famille patate ! Merci ! Mais surtout, on l'a fait super vite ! Je suis archi fière de notre équipe ! Chef ! On fait quoi avec la petite casserole ? Là, faut laisser confier gentiment ! C'est-à-dire ? Je touche pas ! C'est-à-dire, chef ! Ça me fait penser au Big Mac ! Ouais ! J'aime trop ! Le petit jus là, le cuisson ! J'adore, j'adore ! Là, c'est très dur ça ! On va prendre la moitié de la mayonnaise et on va mettre du poulet ! Et celle-là, on va la garder, ça sera pour le dressage ! Donc là, vraiment dans l'axe ! Ouais ! Oh putain, mette-moi ça ! Regarde ça, regarde ça ! Regarde ça, regarde ça ! Et je vais jusqu'où comme ça ? Ouais, nickel ! T'as pris ce flan-là, donc là, tu longes ce flan ! Je vais là-bas ? Ouais, exactement ! Justine, est-ce que tu peux goûter pour nous dire si t'es fière de nous ? Ça vous plaît ? C'est vraiment bon ! Putain, est-ce que vous savez qu'à partir du moment où on est vulgaire quand on mange, ça veut dire que c'est extrêmement bon ? Non, on est parfait là ! Nickel ! Chef ! Tiens ! C'est normal qu'il y a des bulles ! Ça fait des petites bulles ! Ouais, ça fait des bulles, chef ! Ça, si tu crois que je vais pas goûter, mon pote, ça, tu te fourres le doigt dans l'œil ! Et les cuisses, chef, on s'en sert pas les cuisses ! Non ! Hop, hop, hop ! J'adore ce que vous faites ! Je suis très fan, j'adore ! Moi aussi, je vous adore ! Vous voulez danser ? Oh bah oui ! La 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 ! Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Chef, il faut faire combien d'assiettes ? Trois assiettes, je crois. Mais ils mangent tout ? Ah merde ! Tu vas simplement mettre un petit peu d'huile d'olive, comme ça. Tu vas venir les braiser. Fais-toi plaisir. Vous êtes sublime. Bravo à vous de briller si vite. On va saler un peu. Et là, on va mettre le pain qui va imbiber le fond de braisage. C'est juste histoire de saucer, en fait. J'attends un peu, ça me donne. Regardez-moi ces élèves. Elle met la salade et elle part sans regarder. Regardez. Vous allez me cramer mes salades ? Eh bien, heureusement que je suis là. Je ne m'aurai jamais rien sorti. Alerte salade ! Bon, elle grille ! Mais elles n'étaient pas grillées quand j'ai touché. Tu peux voir là. Sinon, ça risque de trop cuire. Pour moi, il fallait que ça soit un peu plus haut. C'est pas grave. Magnifique. Là, tu laisses la peau là. En fait, ce qui se passe, c'est qu'après qu'on laisse reposer la peau, elle perd un peu de son croustillant. On va la reflasher au four, en fait, la peau. Voilà, et on va la remettre après. Il n'y a rien à faire ? Je vais déconcentrer. Oui, tu peux y aller. Attends, il n'y a pas d'inquiétude. Qu'est-ce que tu fais avec nous ? Qu'est-ce que tu fais avec nous ? T'as abandonné ? Il a compris que c'était plus fun. T'as compris que c'était ici et que ça se passe. Attendez, mais vous avez choisi la vaisselle chambre ? On en a profité. Est-ce que ça vous plaît ? C'est sublime. C'est beau. On pense soit les frites là-dedans, soit la sauce. Il paraît que le bleu, c'est la couleur la moins appétissante. Mais il n'y a aucun bleu là-dedans. Vous savez que écouter de la musique, ça conditionne tes aliments. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Même regarder le JT, c'est très mondial. Regardez le JT en mangeant. Et si vous ne vous pas déconcentrez par la coupe. En fait, tu consommes. Chef, je renvers ? Je consomme ça délicatement. C'est de la même manière. C'est pas étonnant, tout est relié. En fait, vraiment, c'est important. Premier degré, en dehors de la vidéo. Ne mangez pas. Nouveau quiz, il reste 30 minutes. Ah ! Quoi ? Eh oui, ça file, ça file. Allez. Combien a duré le vol le plus long d'une poule ? Une poule, ça vole pas, mais ça essaye. Tu la vois ? J'ai une question. Est-ce qu'elle a été jetée dans... Non, de son propre effort. Regarde, je suis une poule. Imagine, est-ce que tu dois faire ça pendant 6 secondes ? Oui. Ouais, mais plus non. Nous, on le tente. Ok, vas-y. On suit notre chef, 40 secondes. 40 secondes, ok. 40 secondes. Un vol d'une poule. Justine dit que c'est énorme. C'est énorme. 6 secondes. 6 secondes. 6 secondes. Ah non, ça l'a fait rire, ça l'a fait rire. Attends, attends. Ça va pas du tout. C'est moins long. C'est encore les Verts qui gagnent. C'est 30 secondes. 13 secondes. 13 secondes. Ouais ! Alors, voici votre gage. Est-ce que vous connaissez nos Spoyos Hermanos ? Ouais. Tu les connais ? Les voici. C'est le redoutable boxeur. Ils vont s'envoyer des patates dans votre zone de cuisine. Ça va ? Ça rigole pas. Ils sont costauds. Ils sont géniaux. Ils sont géniaux. C'est des sacrés landbox. J'espère que vous êtes bien approchés. Ok, attention, je vais lancer le gong. La zone de combat, c'est par là. Attention. Qui va gagner ? On se met en groupe, on se met en groupe. Le combat va peut-être se rapprocher de vous. Oh, purée. C'est pas impossible. Attention, attention, attention. Faut pas mettre le romarin. Je te protège, je te protège, je mets l'eau. Je me prends des petits coups. Chef ! Regardez, vous prenez le cube. Oh là là. Vous l'imbibez. Comme ça, regardez. J'imbibe simplement comme ça. Je le pose. Même au-dessus ? Trois par assiette. Oui, oui, partout, partout. C'est grave bon, les gars. Ça, c'est la sauce. Ah ouais, c'est ouf. Putain, il m'attaque, il m'attaque. C'est pas vrai ! En tout cas, ils se battent en silence. Ah ! Tout s'est passé ! Ça fait fou ! T'as réussi de vous battre. Pourquoi vous vous battez ? Vas-y, mets les petits croutons. Nickel. Hop là. Tiens, tu vérifies les chips ? Ouais. Tu me dis ? Comme ça, avec ce soir. Arrêtez ! 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 C'est parlé ! C'est parlé ! Arrêtez les garçons ! Arrêtez les garçons ! Arrêtez les garçons ! Tu vois, regarde, elles sont déjà croustillantes. Top ! Tu vois ? Donc, tu les égouttes bien, tu les sèches avec un autre papier absorbant. Et tu les assaisonne. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on les hache et on fait une petite chapelure. Soit on fait des morceaux et on vient les mettre sur l'assiette. Qu'est-ce que vous préférez ? Les morceaux, ça peut être joli. Les morceaux, ça peut être surprenant. Allez, je vous laisse faire ça. Ok, ça marche. L'essentiel, c'est de protéger les chefs. Faut en faire une sorte de loupure, c'est ça ? Ouais. Tiens, regarde, regarde. On est protégés, on est protégés. C'est combien de temps le match de boxe, là ? Je crois qu'il y a une petite heure, quoi. J'ai chaud, ça me fatigue. Arrêtez ! Arrêtez les garçons ! Arrêtez les garçons ! Attention, fin du combat ! Fin du combat ! Je déclare ! Ex aequo ! Bravo ! Bravo ! Ils sont premiers quand même ! C'était physique ! Bon, allez, vous continuez, il reste peu de temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, merci les hermanos ! J'essaie pas de donner chaud, cette histoire. J'adore ça. Deli de sous-titrage. C'est génial. Il est en train de se déglinguer le poulet. Non, 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 c'est pas ce que je veux dire. Mais arrête de manger, on n'a pas fait des assiettes. Tu te régales. Là, tu me manges. Mais oui, il y a les cuisses en plus. C'est délicieux. Allez, on va se mettre tous ensemble à paner. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble. Ouais. On va fumer au foin. C'est le grand retour du soin. Ouais. On prend soin. Les boulons marins qui nous restent là. On va nourrir les poneys, on va nourrir Canel. Hop là, et c'est reparti. Mais qu'est-ce que c'est que ce petit barbecue chef ? Barbecue japonais de Bichotan. Mais je n'ai jamais fait quelque chose d'aussi élaboré de ma vie entière. Ah ouais, ça sent bon, j'aime bien. Mais c'est froid, c'est hors-sujet. Justine, il m'a un peu fait peur, Gérôme. Il m'a dit que c'était froid. Donc je pense qu'eux, c'est pas froid alors. C'est pas grave. Non mais t'inquiète, on va réchauffer. Il n'y a pas de... S'il n'y a que ça qui t'inquiète, on va... Il y a tellement d'autres problèmes dans le monde, tu veux que j'en parle ? Qu'est-ce que je pourrais faire en attendant ? C'est bien évidemment bouffer un morceau de poulet, parce que je vois pas pourquoi j'en mangerais pas un douzième. Tu déglingues encore le poulet ? Ah putain, c'est... Alors justement, on se posait la question. Comment on va se faire associer tout ça ? Allez-y. Je préfère. Tapote un petit peu pour éviter le trop plein de farine. Et après, tu le jettes dans les oeufs. Vas-y. Voilà. Ensuite, tu la récupères, tu la mets dans la chapelure, et on fait tourner. J'ai déglaqué le poulet à la place du jury. Non, mais les petites peaux, c'est last minute. Ouais, last minute. Allez, attention les amis, il reste 15 minutes. 15 minutes, il faut finir, vite, vite. Vous pouvez commencer à dresser si vous voulez. Allez, on commence à dresser. En 15 minutes, on va aller colorer les frites. On va remettre ça au four. On a un joli poulet, bravo. Il est beau. Ah ouais, il est suivi. Ouais, ouais, je trouve qu'il est beau. En fait, il a l'air gourmand, et c'est le principal. On reste poulet frites ou on va plus loin ? Non, mais s'il nous reste 15 minutes, est-ce qu'on a le temps de faire quelque chose avec les champiflars ? Ouais, on fait une petite tombée. Une tombée, bah voilà, une tombée. Je te fais ça direct. C'est quoi une tombée, chef ? Coupe un morceau en cubes, fais des cubes. On l'attend, t'as l'ancienne. Moi, j'aurais fait cette petite farce qu'on adore. Moi, je l'aurais mis sur le petit pain, tu vois. Et là, regarde, tu peux prendre des petites pousses et les mettre sur la salade. D'accord. Ça te va ? Ouais, c'est parti. Il me demande de faire des cubes, donc j'essaye de faire des cubes. Et là, comme par magie, j'ai fait des cubes comme ça, est-ce que c'est... Magique. C'est exactement ça. Allez, n'imaginez pas comme ça, c'est un fiasco. De toute façon, il y aura des frites, on va les mettre là. Ok. Allez, c'est les 5 dernières minutes ! Oh, 5 minutes ! Allez, et oui, et pas une seconde de plus ! On va y arriver ou pas ? Ça veut dire qu'on a moins de 2 minutes pour dresser avec les pots. Oh, c'est chaud, là, c'est chaud. Je suis là pour gagner ! Aide le chef ! Oui, on est parti. Allez, ça part, ça part ! Allez, allez ! Oh là là ! Oh là là ! Vas-y, Stéphane, plus fort ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Vas-y, un coup sec ? Non, attention. Oh putain ! Oui ! Nickel ! C'est parfait, bravo ! Et là, les frites sont là. On a besoin de la friteuse, monsieur ? Ouais, mais moi aussi, attends ! Mais mets les deux, là ! Regarde pas ! Non, attends ! Non, Nat... Nat, elle nous a cassé une frite ! J'ai pas fait exprès, je vous jure ! Si, si, si. J'aurais bien rajouté, tu vois, ta petite sauce. Marinade. Ok. Et regarde, tu vois, pour lustrer un petit peu... Tu as raison ! Regarde-moi ça ! C'est pas des frites de fast food, ça ? Oui ! Regarde ça ! Allez, tu peux assaisonner les frites ? Euh, Natou a cassé une de nos frites ! Natou a cassé une de nos frites ! Natou a cassé une de nos frites ! Mais c'est bon, Natou ! C'est beau ! C'est beau ! Ça, c'est quoi ? C'est un petit condiment un peu épicé. Pour relever le truc ! Chef ! Chef ! Oh ! C'est des frites de kebab ! Mais pas du tout ! Elles sont sublimes ! Et alors ? Nous, ils ont le goût ! C'est magnifique, les amis ! Il faut goûter ! C'est chaud, attention ! Manque de sel ! Manque de sel ! Ouais, manque de sel ! Oh ! Oh ! Oh ! Il a oublié le sel dans les œufs ! J'ai oublié le sel ! Ouais, il manquait le sel ! C'est pas grave, c'est pas grave ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah vas-y, je garnis les petits ramequins ! Il nous reste des frites à goûter, là ! Ok, on est bon ? C'est si elles sont là-bas sur la plaque ! On peut peut-être repanner, ouais ! Ouais ! Ok, on remet du sel dans la purée et on repanne ! Ok, on y va ! Allez, on y va, on est motivés ! Chef ! J'arrive avec la poêlée ! Super ! Tu la débarrasses dans la plaque, là ? C'est croquant, c'est doré ! J'ai le poignet tordu ! Faut retravailler un petit peu la pulpe ! Résultat, est-ce qu'on en mettra pas qu'une solde par assiette ? Allez, on panne ! Je fais comme ça ? Non, non ! Farine, œuf, chapelure ! Et les gars, vraiment, si on gagne alors qu'on a eu dans ce... Et tu tapotes bien pour que ce soit uniforme ! Allez, attention, fin d'épreuve ! Préparez-vous ! Oh là là ! Chef ! Dernière seconde ! Dernière seconde ! Faut que les assiettes soient impeccables ! Allez-y, allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Dernière minute ! J'y vais, je cours ! Vas-y, vas-y ! T'as la dernière frite ! Il manque peut-être aussi des coups ! Allez-y ! Dépêchez-vous ! Combien ? Rapprochez-vous ! 20 secondes ! Allez-y ! Les frites, on les a sauvés ! Combien, Stéphane ? Allez, on arrête ! On arrête le chrono, c'est bon ! 15 ! 14 ! 13 ! 12 ! Allez-y ! J'ai une super anecdote, s'il te plaît ! 7 ! 26 ! 10 ! 5 ! 3 ! 4 ! 4 ! 4 ! Top, c'est terminé ! Bravo ! J'en remercie ! On a gagné ! On a gagné ! À bientôt ! Dans la prochaine vidéo sur la chaîne de Natus ! On a gagné ! Bravo ! Tchao ! Je dérisse ! Chers candidats du jour, je vous demande d'acquérir les membres du jury, comme il se doit, bien sûr ! Voici Victor Mercier ! Merci Victor d'être avec nous ! Ils ont bossé ! On va voir ça ! Lulu Kitchen ! Elle n'est pas seulement rayonnante, elle a un palais d'exception, vous allez voir, il va falloir la séduire ! Mohamed Tchèque ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Ça va Mohamed ? Super, et vous ? Pour les frites, c'est bien ? C'est pas mal, c'est dans l'air du temps, puis j'ai faim ! Très bien ! Ça tombe à pic ! Et Guillaume Sanchez ! Prêt à déguster le plein des candidats ? Toujours ! Ok ! On va y aller ! Alors, les verts, vous avez eu moins de malus que les rouges ! C'est vrai ! Ça veut dire que sur le papier, vous avez eu plus de temps de cuisine ! Sur le papier ? Non ! Non, non ! On a eu des challenges à relever ! Après, ils ont moins vu dans l'équipe ! C'est vrai ! Non, non, pas de ça ! Team Amour ! Je vais vous laisser présenter votre plat aux membres du jury ! Vous avez la pression ? Allez-y ! Je sens la pression ! Ça tremble ! Ça tremble, et oui ! Et ils se prennent au jeu ! Voilà ! Oh là là ! Je pense que je vais vous le mettre comme ça ! Et n'hésitez pas chez un membre du jury à poser des questions ! Alors, on a décidé de faire de la cuisine généreuse, puisqu'on aime tous manger, et on y a mis vraiment tout notre cœur ! On s'est dit qu'on allait utiliser tout le poulet, de A à Z, en utilisant tout ! Il y a de la peau, il y a le poulet, le blanc, il y a de la cuisse, il y a du foie, et au niveau de la mayonnaise, on a décidé de faire une mayonnaise seule, et une mayonnaise de poulet aussi ! Et au-delà de ça, on a, pour la générosité, décidé de mettre un petit peu de pain qui imbibait de la sauce, donc on a même recyclé un petit peu la sauce ! C'est du sabotage ça ! Et pour la frite, on s'est dit qu'on allait faire une frite d'exception, puisqu'on a décidé de créer une purée pour ensuite la paner et aller en dehors d'une frite classique ! On espère que ça vous rappellera votre enfance, le fameux poulet frites ! Mais revisitez ! Moi je dis que ça s'applaudit ! Merci ! Première réaction sur le visuel, Loulou ? Non honnêtement ça me donne envie, ça paraît très gourmand, c'est, comme tu l'as dit, c'est assez généreux ! Je vois que Guillaume, comme un professionnel, commence à regarder en coupe latérale, il fait l'analyse, Guillaume, première réaction ! C'est un travail d'amateur ou on sent quand même un effort ? Non, moi juste, je comprends pas pourquoi, genre, quelqu'un a déjà bouffé la moitié de la frite ! C'est la générosité ! C'est pour voir l'intérieur ! Oui c'est pour voir l'intérieur de la frite ! C'est donc que généreux ! Ok, bah on va être de goûter ! Ça donne envie ? Ok, Victor ! J'aime bien l'idée aussi, j'aime bien l'idée du pain imbibé, c'est des choses qui me parlent ! Effectivement, déjà la première interrogation, c'est est-ce que de la purée juste retravaillée, est-ce que c'est une frite ? Ça c'est la vraie question ! Non ! C'est un premier hors-sujet en tout cas ! C'est une interrogation ! Ok, c'est une interrogation ! Mais ça se trouve peut-être qu'en texture, on va vraiment retrouver ce ressenti-là ! Non, non, j'ai goûté ! Mohamed, visuellement on est comment là ? Alors moi ça me rappelle des souvenirs avec les assiettes où il y avait 50 satellites autour d'une, parce qu'en vrai ça aurait pu très bien s'intégrer dans une assiette, mais c'est pas mal ! Vous avez eu combien de temps pour faire ça ? Deux heures ! Deux, trois minutes, gros maximum ! Deux heures ! Il paraît que c'est pas beaucoup deux heures ! Avec challenge ! Non, c'est pas mal ! Non, on avait des challenges ! Deux heures à quatre, ça fait huit heures ! C'est vrai ! Bonne réponse Guillaume ! Oh, coup dur ! Allez, on passe à la dégustation ! Déjà il est plein de tendres, le poulet ! Je sens la pression chez les verts ! Ah bah oui ! Putain on y est là, on y est hein ! Victor il a l'air redoutable ! Alors... Waouh ! Ma petite sauce elle est incroyable ! Très belle croquette ! Ah mais il rigole alors ! Qu'est-ce que ça... Je sais pas ce que ça veut dire comme émotion ! C'est quelle émotion ! Ça me transmet une émotion en tout cas ! Bon c'est juste pas laquelle encore ! Alors je vois que les membres du jury prennent ça très au sérieux, très au sérieux, allez-y ! Il y a plein d'éléments ! Donc allez-y ! Je rappelle le thème c'était poulet frite ! Et pas purée compacte ! Pas purée un peu dure ! Purée pannée ! On innove nous, tu vois ! Guillaume ! Première réaction, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins ? La frite pour bien connaître cette version euh... C'est pas une frite ! Ah c'est pas une frite ! Euh... Pour moi ! Ok alors pourquoi ? Parce que le fait que ce soit une pourrée comme ça c'est... T'es odieux ! En fait ça a d'autres noms ! C'est un peu l'avantage de la gastronomie française, c'est qu'il y a plein de noms pour tout ! Et mettre ça dans la catégorie frites... Bon ! Guillaume, est-ce que c'est bon au moins ? Ok ! Alors là le pain imbibé... Le pain imbibé... Allez ! Mais arrête ! Attends toi ! Le pain imbibé c'est pas mal ! Ça a du goût, c'est bien assaisonné ! En revanche, pour l'instant, la frite... La frite pour moi c'est clairement hors sujet ! Bon ! Alors ! Peut-être que tout le monde n'est pas d'accord ! Oh là je sens que ça réagit chez les Verts ! Loulou ! Honnêtement je rejoins un peu Guillaume sur la frite ! En revanche je trouve que le poulet est excellent ! Il est bien juteux, il y a la petite sauce à côté, je crois qu'il y a de l'estragon dedans ! Ça se marie très bien et j'adore la petite chips ! Yes ! Oh ! Deux jolis compliments chez les Verts ! Victor ! Pour moi la cuisine c'est l'assaisonnement et là aujourd'hui c'est assaisonné ! Ah ! Je rejoins Guillaume sur leur sujet mais... Bon il y a de la pomme de terre et c'est frit donc... Mais c'est pas une pomme de terre frite quoi ! C'est autre chose ! A chaque fois je passe pour le salopard mais... Non non ! J'ai dit que je suis rejoigné ! En dehors de la frite, le reste est effectivement très bien assaisonné et bien fait ! Ah quand même ! J'aurais aimé... Jolis compliments ! Le pain un peu plus imbibé... Parce que en fait ça c'est une super promesse ! Et je ne l'ai pas vraiment ressenti ! Mais en tout cas en termes d'assaisonnement j'ai trouvé ça... On point quoi ! Oh ! Bravo ! Bilingue ! Voilà tu vois ! Pour conclure ! Mohamed ! Pour conclure ! Moi qui suis un fervent défenseur des épices... C'est très bien épicé ! L'ensemble marche vraiment bien le poulet et fondant ! Pour revenir sur la croquette ou sur le finger... Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler... C'est la croquette gate ! C'est la frite gate ! Ça marcherait très bien pour mes enfants ! Je pense qu'on aurait peut-être dû essayer de la faire plus petite à la limite... Mais franchement c'est pas mal quand même ! On a le poulet mais on n'a pas la frite ! Bon ! Alors il y a des jolis compliments ! Ah ! Vous avez quand même marqué pas mal de points... Avec effectivement cette interrogation sur la frite... Mais bien joué les verres ! Pour une première et compte tenu de votre expérience... Je trouve que c'est pas mal du tout ! Maintenant... Les rouges ne se sont pas tourné les pouces pendant deux heures ! Alors... Place aux rouges ! Et on va voir ce qu'il y a en face ! Et bon... Il y a un petit dressage... Il y a un petit geste de dressage... Alors... Je vous laisse les rouges annoncer votre création ! Alors et bien c'est un poulet rôti ! Accompagné de son sabayon à l'estragon... Et entouré de ses frites cuies en deux fois... Dans une graisse de bœuf ! Voilà ! On est autour du poulet du dimanche ! Un poulet qui rassemble la famille... Petits et grands... Ainsi que les amis ! Le partage ! On a voulu faire quelque chose d'assez simple ! Quelque chose de très gourmand ! C'est bon ! Et croquant ! C'est bon ! On annonce déjà une technique ! On annonce plein de petites choses ! Première réaction Mohamed sur Visuel ! Bah on est sur un poulet frite ! Mais peut-être même un peu trop poulet frite ! Trop classique ! C'est pas ce que j'ai dit mais... C'est un peu simple pour moi ! Loulou ! Première réaction ! Non moi honnêtement j'aime bien la présentation minimaliste comme ça ! C'est clair ! Je sais où je vais ! J'aime bien ! Victor ! Il y a un thème, là on est vraiment dans le thème ! Il y a aucun doute sur ce qu'on va manger ! Il y a effectivement un respect de la tradition sur la double friture ! Moi j'aime bien c'est lisible en tout cas ! Bon ! Guillaume ! Alors moi je suis un grand fan du minimalisme ! Tu vois dans les dressages j'aime bien quand c'est clair ! Et si on soulève un petit peu genre la peau du poulet ! Il y a un peu de taf encore en dessous ! Donc ça veut dire qu'on a eu envie d'avoir un dressage un peu moderne ! Ce qui moi me va assez bien ! Ok ! Bon ! Bravo ! Deux réactions un peu différentes ! C'est très très bien ! Allez on passe à la dégustation ! Visiblement Guillaume a repéré qu'il y avait un travail sur la peau du poulet ! La frite en double cuisson ! La sauce ! Vous voyez en tous les cas que les membres du jury prennent la chose très au sérieux ! Ils analysent tout ! Ils regardent tout ! Loulou première réaction ! Alors ! La sauce est super bonne ! Vraiment ! En revanche le poulet je le trouve un peu sec ! Ah le poulet ! Il faut que vous trouviez une solution ! C'est pas possible ! Il y a du jus qui sortait ! Ça fait un an qu'il est sorti de cuisine ! Mais nous aussi ça faisait longtemps ! Jérôme ! Jérôme ! On reste digne ! Même dans l'adversité ! Tu nous proposes un truc de charcut ! Jérôme on reste digne dans la compétition ! Je savais que ça allait sortir ! On l'avait fait beau mais perdant ! Il était si juteux ! Flashback ! Regarde ça 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 ! C'est beau ! Excusez moi je me suis emporté c'est la dernière fois ! Je me déteste ! Je suis désolé ! Ça match très bien avec la sauce et j'adore les frites ! Vraiment ! Pourquoi la différence de cuisson ? Pourquoi elles sont bien ? Bah la graisse de bœuf je pense que ça apporte quelque chose vraiment ! Ok ! On le sent ! Elles sont très croustillantes et fondant de jade ! Victor ! Je sais pas trop quoi en penser parce que tout est très bien fait ! Ah ! Peut-être ici moi j'ai un léger excès d'acidité et je sens pas l'estragon ! Mais c'est pas ce que c'est ! Je pense que vous auriez peut-être aller un tout petit peu plus loin justement dans la créa et peut-être pousser un tout petit peu plus sur le curseur de l'imagination ! Mais en tout cas, contrat respecté, signé, tamponné même ! Très bien ! Guy Ouvry ! Effectivement il y a un excès d'acidité sur la sauce qui est assez flagrant et qui du coup vient de te faire un détartrage massif mais c'est ok ! Pas besoin d'aller chez le dentiste du coup ! Effectivement il faut le prendre en compte c'est que là le poulet je pense qu'il fait un moment qu'il est cuit ! Oui ! C'est une faute hein ! Attendez ! A l'heure des charges il était très juteux ! Pour bien connaître un peu ce concours, effectivement parfois tu te fais un peu avoir par le timing après ! Et donc du coup pour se projeter, moi je trouve qu'il est pas si mal cuit que ça le poulet ! La frite c'est une vraie frite, elle est pas extraordinaire mais c'est une vraie frite ! C'est une pardon ? Une vraie frite ! Oh la la ! Tout de suite ! Mais elle est pas incroyable ! Mais c'est une vraie frite ! Mais le tout marche bien ! Le tout marche bien ! Bon ! Bon Ahmed pour conclure ! Qu'est-ce qui marche bien ? Qu'est-ce qui marche un peu moins bien ? Alors le compliment c'est que les frites sont très bonnes ! Ok ! Après moi c'était comme tout à l'heure bah j'ai compris en arrivant ce que j'allais manger et c'est vrai que bah y'a pas de surprise quoi ! Ok classique ! Il a pris des risques ! Ah oui d'ailleurs on a eu aussi, je sais pas si je peux le montrer mais... Peau délicieuse d'autres ! On a eu le... Ah ouais ! Oh la la ! Oh la la ! Quand on a dit tout dans le poulet on était pas obligés à aller jusqu'à... Mais tu parles de surprises regarde ! C'est la surprise ! Une petite découpe un peu ratée c'est juste qu'à... Avant de passer au verdict, personnellement je voudrais féliciter tous les candidats parce que vous m'avez dit au départ que vous aviez une expérience proche de zéro dans la cuisine et moi ce que je vois et quand j'entends les membres du jury, déjà chapeau ! Vous avez réussi à sortir des vrais plats ! Ça a l'air plus que bien, j'ai entendu de très beaux compliments mais vous savez Top Chef c'est un match ! C'est pas tout de bien cuisiné, il faut battre l'équipe adverse ! Chers membres du jury, je vais vous demander de partir en conciliabule légèrement à l'arrière des cuisines près du mur de briques, de réfléchir entre vous et de me dire si c'est les verts ou si c'est les rouges qui remportent cette épreuve ! Il y a 200 000 balles donc... Là on est méga stressé puisqu'on était hors thème pour la frite mais ça reste quand même de la patate dans une friteuse ! C'était une patate en forme de frite dans une friteuse ! En fait il y a des bons points et des mauvais points de chaque côté... J'ai tenté un coup d'intimidation mais c'est pas mon style ! Mais comme ils nous ont fait des coups de crasse durant la première partie de l'épreuve, je me suis dit c'était un juste retour de bâton ! Peut-être que j'y suis allé trop fort ! On perd des points de sympathie, c'est critique ! Mais c'est du trash talk, c'est comme ça dans le MMA ! Mais c'est pas une émission de MMA, ça c'est dommage ! Franchement je suis fière de l'assiette était super ! Après voilà, on a pris plus de risques qu'eux ! On a fait une vraie approche culinaire ! Est-ce que ça va payer ? Peut-être pas ! Quand on a terminé j'étais certaine qu'on gagnait ! Et là maintenant je ne suis certaine de rien d'autre ! Ce qui est rarement c'était qu'on était vraiment smooth et avec des blagues ! Et eux ils sont arrivés ! Ils ont ouvert la bouche, on a fait ok c'est sérieux ! Complètement sérieux ! Et ça comme sensation c'est très étrange ! Long débat, très long débat des membres du jury ! Visiblement ça a été compliqué de trouver l'unanimité ! On va commencer d'abord par le vote individuel ! Et on va voir ce qu'il en sort ! Je vais demander à chaque membre du jury de me dire la brigade qui l'emporte ! On va voir les points ! Victor ! Bah c'était pas facile ! Il y avait deux belles propositions avec des points de vue différents ! Finalement le hors-sujet, à mon sens, on n'est pas encore dans le hors-sujet ! Donc euh... Ce sera l'assiette des verres ma préférée ! Ok ! Un point pour les verres ! Très bien ! J'ai la boule au ventre ! Merci ! Pourtant j'ai bouffé chez Victor, j'ai dit que c'était délicieux ! Ça servit à rien putain j'en étais sûr ! Loulou ! Alors moi j'ai adoré la proposition des verres mais un peu déçue de cette frite ! Et du coup je trouve que ça sort un peu du thème qui était demandé ! Mais en revanche je salue la proposition et il y a une vraie recherche ! Néanmoins je vais partir avec les rouges ! C'était lisible la présentation ! Moi j'adore les présentations minimalistes ! Et c'était bon ! Même si le poulet était un peu sec ! Mais voilà ! Je te referai la cuisson ! Je suis désolé d'avoir fait comme ça ! Je te jure c'était absolument exceptionnel ! Pour les rouges ! Pardonne-moi je te refais dès demain ! Stéphane laisse moi parler ! Je m'excuse et je te referai ce coulet cuit ! Et bien sûr il faudra que tu sois là ! C'est très important ! Sinon je n'y arriverai pas ! Ok ! Bon on voit où se situe le débat ! Pour l'instant un partout ! On continue avec ! Alors on a constaté que c'est pas un exercice facile au final et des fois ça m'a permis de comprendre les contradictions que les chefs avaient ! Moi quand j'ai vu une assiette c'est si je vais au restaurant qu'est-ce que je préfère ? Et pour le coup c'était sans réfléchir l'assiette de... Ok ! Ok ! 2-1 ! Alors bien sûr Guillaume ! On va voir ! Oh là là Guillaume ! Soit le foin va pour les verres et c'est plié ! Mais c'est pareil quand même tu vas trancher ! Mais ça c'est le ! Calme toi ! Si c'est égalité qui c'est qui tranche ? Calme toi ! Non mais réponds moi ! Je ne t'inquiète pas ! Guillaume suit ton instinct ! Guillaume ! Guillaume ! J'ai confiance en toi ! Alors c'est assez marrant venant de moi mais quand on demande des choses simples comme un poulet frite il faut le poulet mais il faut aussi la frite ! Et autant le poulet était vraiment bien et effectivement dans un restaurant j'aurais préféré avoir ce plat-là que celui-là mais ils ont respecté le jeu de la frite et du coup j'avais un poulet et une frite ! Donc c'est vrai ! Égalité ! Ça ne m'étonne pas parce qu'effectivement ça a été un grand débat ! Bon alors ! Bravo ! 2 par tous ! Alors dans ces cas-là c'est quelque chose un peu particulier quand on a une égalité en points ! Comment on fait ? Il y a un moment donné là pour une épreuve comme ça je pense que ça doit se juger à la quantité de travail et les verres il y avait plus de boulot dans votre assiette que dans la leur Mais on a eu moins de temps ! Et du coup qui l'emporte ? Et du coup c'est les verres ! Les verres l'emport ! Dites-là les verres ! Les verres décrochent cette première édition de Top Chef sur la chaîne de Natoo ! Bravo à vous ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Merci ! Bravo à tout le monde ! Bravo à votre jury ! Les frites ! Les frites ! Allez ! Ça a été un bonheur d'animer cette émission ! Merci de nous avoir accueillis dans Top Chef Natoo sur ta chaîne ! Mais merci surtout à toi d'avoir animé cet épisode d'exception ! Allez ! Bravo les candidats ! Vous avez été au top ! Merci les membres du jury ! Merci les chefs ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Merci ! 15 étoiles ! J'ai Glenn Vielle ! J'ai Philippe Etchebest ! J'ai Paul Perret ! J'ai Hélène Darose ! Et j'ai Stéphanie Le Kelec ! Dominique Rennes ! Ça fait 15 étoiles pour les 15 ans ! Ah c'est énorme ! Énorme ! Et bien évidemment, c'est une nouvelle saison avec des candidats... Super candidats ! Comme nous finalement ! Exactement ! J'espère au moins aussi bien que toi ! Ça a été un bonheur en tous les cas ! C'était génial ! J'ai adoré l'expérience ! Ça m'a pris plein de petites choses ! Oui ! J'espère reprendre des petits trucs chez moi mais je pense que je ne le ferai pas ! C'était beaucoup de travail en fait la cuisine ! Ah bah ça bosse ! Vraiment j'ai transpiré dans ma petite blouse ! Et encore une fois merci de nous avoir permis de tourner ici ! Et merci d'avoir présenté la vidéo ! Bah oui ! J'ai l'impression d'être dans un multiverse ! C'était trop cool ! Merci beaucoup ! C'est un bonheur ! Et je te propose d'aller manger des frites ! Ok ! Et tu cuisines ? Non ! Merci ! Sous-titrage FR ?